Lundi, des centaines de Somaliens se sont rassemblés aux abords de Mogadishio pour manifester leur soutien à l'intégration du groupe terroriste somalien El Shabab dans le réseau Al-Qaïda. Aymen El Zawahiri, devenu leader de l'organisation terroriste internationale après la mort d'Oussama Ben Laden, a annoncé cette fusion la semaine dernière. Aurait-il du mal à recruter de nouveaux adeptes ou se cherchent-il des alliés ? Une chose est sûre, cette fusion constitue un revirement certain dans la politique de l'organisation car Ben Laden avait toujours refusé de franchiser des milices subsahariennes. La nouvelle a ainsi réjoui le porte-parole des shébabs, Ali Mohamoud Rague. Cette fusion montre comment nous, les musulmans, nous resterons forts et unis dans la guerre sainte contre les infidèles de la même manière que nous nous tenons ici pour honorer ce moment historique et symbolique pour nous. Dans ce rassemblement, des femmes voilées et armées, mêlées à des hommes au visage cagoulé. Face à l'ampleur de la menace, les dirigeants somaliens pressent la communauté internationale de les aider à lutter contre les terroristes. Nous souhaitons que la communauté internationale, dans son ensemble, avec les Etats-Unis et l'OTAN, nous soutienne dans les combats qui nous opposent à l'organisation terroriste. Pour Ali Mohamoud Rague, la communauté internationale est en train de préparer la colonisation du pays. Des militaires originaires de l'Ouganda, du Burundi, de l'Ethiopie et du Kenya maintiennent une pression constante sur les shébabs en les combattant sur trois fronts différents. Depuis plus de 20 ans, la Somalie, environ 10 millions d'habitants, n'a pas de véritable pouvoir central. Le territoire est fragmenté en différentes réalités d'administration et de pouvoir. La société elle-même est divisée selon des lignes claniques. Le Failed State Index, l'index des Etats déliquescents, classe depuis 4 ans la Somalie comme le pays le plus sinistré de la planète, devant l'Afghanistan ou l'Irak. Gangréné par la piraterie, l'émigration et le terrorisme, et affaibli par la famine, le pays peine à retrouver un semblant de stabilité. Cette situation de crise permanente, qui se traduit par une véritable catastrophe humanitaire, profite néanmoins à beaucoup de monde. Aux acteurs régionaux, qui gardent ainsi la mainmise sur le pays, aux filières globales de la criminalité organisée, qui se servent du territoire somalien comme d'un énorme supermarché, enfin aux puissances occidentales, sans doute soulagées de pouvoir y décharger, à l'abri des regards indiscrets, des tonnes de déchets toxiques chaque année. Cette alliance dans une internationale terroriste franchisée risque d'étendre son pouvoir de déstabilisation à d'autres pays que la Somalie. En effet, Al-Shabaab adhère à la vision d'Al-Qaïda d'un djihad mondial. Même si ce groupuscule reste concentré sur le conflit avec le gouvernement somalien, il semble intensifier sa coopération avec des groupes djihadistes arabes. Les Etats-Unis envisageraient ainsi d'accorder une aide supplémentaire à la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, pour aider à la lutte contre ce nouvel axe Al-Shabaab et Al-Qaïda.